Donc ce petit message pour te dire ce qui me plaît particulièrement dans le bootcamp, c'est les 4 piliers. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 étapes pour avoir un modèle scalable, durable, tout ce qu'on veut. C'est hyper simple à suivre. Et puis ça permet aussi de canancer les choses dans le temps, sur 3 mois, avec suffisamment d'espace entre les fameux 4 piliers. Travailler son effet d'entraînement, c'est vraiment top à ce niveau-là. Le fait d'avoir Flavie en coaching, soit en live, soit sur WhatsApp, ça permet un peu de bousculer nos certitudes sur nos propres métiers. Être dans cette co-opt tous ensemble, ça me permet personnellement de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras et de réaliser mes objectifs pour 2024. Moi, les vendredis matin, c'est le meilleur moment de ma semaine, parce que je sais que je vais travailler sur les exos, que je vais voir les autres collègues. Il me reste quelques places si tu veux faire partie du prochain bootcamp de l'incubateur solopreneur, toi aussi. Tu peux candidater avant le 6 juillet, le lien est en description. Allez, bon épisode ! Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, donc, tu me parlais un peu des chiffres de ta startup, qui sont déjà des super chiffres. C'est quoi la suite, une fois qu'on a lancé sa startup, qu'on a trouvé son market fit, qu'on est presque rentable ? Je veux dire, là, t'es déjà au stade de presque 1% des startups, parce que toutes les autres sont mortes avant, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? De mon point de vue, en tout cas, en fait, il y a plein de définitions, parce que je ne suis même pas sûr qu'il y ait une définition officielle de startup et scale-up. Mais moi, de mon point de vue, c'est, tant que t'es dans la galère à essayer de trouver ton market fit, machin, à essayer de convaincre des investisseurs, t'es plutôt dans la startup, et quand tu commences à lever des fonds et avoir un vrai modèle de MRR qui se met en place, machin, pour moi, t'es plus dans la scale-up. On s'est vraiment dit, ok, on va faire une levée, on ne voit pas comment faire autrement sur un produit tel qu'on le vit aujourd'hui, qui est un SaaS, une version de SaaS un peu premium, si tu veux, c'est-à-dire que c'est un produit, mais où il y a vraiment un vrai accompagnement humain derrière. Tu peux vraiment parler à des gens, ce n'est pas juste que tu te démerdes avec ton truc et on ne veut pas te parler. Tout simplement parce que les auto-entrepreneurs, évidemment, ils ont énormément de questions sur un million de choses. Comment je fais pour facturer ? Comment ça marche à l'étranger ? Et puis la TVA, c'est quoi ? Et puis comment je déclare mes impôts ? Donc, évidemment, on a des bases de connaissances qui sont énormes, mais n'empêche que le fait de pouvoir échanger, parler à un humain, ça rassure. Tu as un peu de service, quoi. Voilà. Ça te rajoute une brique servicielle. Donc, tu as aussi, effectivement, un petit peu ce côté-là. Mais du coup, au final, notre produit, c'est à partir de 19 euros par mois. Donc, quand tu vends un produit de 19 euros par mois, ce n'est pas comme quand tu as des DTJ à 1 500 euros par jour. Ce n'est pas du tout le même business model. Donc, tu as besoin d'aller chercher des milliers de personnes. Et donc, tu as besoin d'avoir, évidemment, une approche marketing à l'échelle. Et tu as besoin vraiment de réfléchir à long terme et d'accepter qu'au début, ta société, elle va perdre de l'argent. Puisque le temps d'avoir les quelques 10 000 personnes nécessaires, 10 000 clients nécessaires pour que ta boîte soit rentable, tu as besoin d'investir sur la com, tu as besoin d'investir sur le support, sur le produit, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est passé par cette case levée de fonds. Et que derrière, nous, l'objectif, c'est vraiment cette année d'aller chercher la rentabilité. Donc, si on garde la trajectoire actuelle, c'est effectivement ce qu'on va atteindre. Trop bien. Alors, il y a plein de trucs qui m'intéressent encore dans ton parcours. Je trouve que vous avez, enfin, tu, et je ne connais pas tes associés, mais vous avez gardé aussi cet ADN freelance, même dans votre façon de fonctionner. Parce que quand on s'était rencontré à l'époque, tu m'avais dit, ouais, par exemple, les investisseurs, ils demandent qu'on ait plein d'employés en CDI. Alors que moi, j'aime bien travailler aussi avec des freelances. Aujourd'hui, tu as encore des freelances dans ton équipe ? Est-ce que ça fait partie des nouvelles façons de faire start-up ou scale-up ? Ou est-ce que, d'une certaine manière, quand on devient scale-up, on n'a plus de choix, on doit prendre des employés maison et les garder en CDI ? Non, non. Alors, nous, on a la chance d'avoir un super investisseur en plus, donc il n'est pas du tout chiant là-dessus. Pour le coup, c'est plutôt des organismes qui t'accompagnent, style réseau entreprendre, etc. Mais pour des bonnes raisons aussi, parce qu'en fait, ce réseau existe pour créer de l'emploi. Et donc, forcément, c'est là que c'est un peu ambigu. Est-ce que, du coup, si tu prends des freins, est-ce que tu veux créer de l'activité ou est-ce que tu veux créer de l'emploi ? Enfin, bref, peu importe. En tout cas, leur sujet, c'est de créer de l'emploi et donc, notamment pour être accompagné ou aidé par le réseau entreprendre, tu vois, ces problématiques-là. Mais globalement, oui, on travaille encore avec beaucoup de freelances. Et pour nous, évidemment, c'est un non-sujet parce qu'on a été de l'autre côté de la barre et qu'on sait bien qu'en plus, 9 fois sur 10, quand on arrivait, nous, à un endroit, alors ça ne fait pas du tout humble de dire ça, mais concrètement, oui, on avait souvent une meilleure expertise que les gens sur place, pas parce qu'ils étaient nuls, juste parce qu'ils n'avaient pas le même parcours et que, du coup, ils n'avaient pas eu le temps et cette chance de pouvoir se former. Et d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, mais très souvent, quand je passais en mission, peu importe où je passais, je pourrais être sûr que dans les 6 mois qui suivaient, tu avais une vague de démissions de gens qui se mettaient en freelance. Parce qu'effectivement, je passais mon temps à leur expliquer, mais les gars, je ne fais rien de mieux ou de différent de vous, si ce n'est que des choix, effectivement, que j'ai faits peut-être il y a 3-5 ans par rapport à vous. Oui, et puis surtout, quand tu es freelance, forcément, tu vois beaucoup plus de problèmes parce que tu enchaînes les problèmes chez plein de clients. Donc, j'irais que tu es plus « problème aware » qu'un salarié. Donc, nous, aujourd'hui, on adore travailler avec des freelance, justement, pour le côté expertise, pour la vue extérieure. Et après, de toute façon, on a des problématiques. Il y a aussi des gens qui préfèrent être salariés, tout simplement. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais nous, aujourd'hui, en tout cas, on travaille avec des freelance. C'est clairement un non-sujet. Et je pense, effectivement, que c'est une grande force. Alors, à la fois ça, et puis tout ce qui est, pour nous aussi, est un non-sujet, gestion du télétravail. C'est-à-dire que nous, on ne s'est même pas posé la question de prendre des bureaux ou de vouloir faire travailler les gens à tout prix sur place. Non seulement ça n'a pas de sens, mais en plus, ça a un coût non négligeable quand tu te lances. Et puis, le fait de s'ouvrir entièrement, ça fait que tu peux recruter des gens de partout. Et aujourd'hui, du coup, on a des gens à Paris, on a des gens à Lyon, on a des gens à Montpellier, on a des gens à Angers. Et on s'en fiche. On veut juste des gens qui sont contents de travailler ensemble. Et d'ailleurs, pour le coup, justement, maintenant que je me suis beaucoup intéressé au management, il y a un truc que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que beaucoup de gens qui crachent sur le remote... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas que des bons côtés. Il y a aussi des choses très intéressantes dans le fait de travailler côte à côte. Mais il y a un truc très chouette avec le remote, c'est que ça met en évidence les erreurs et les défauts de management et le manque de confiance, principalement. Et du coup, beaucoup de gens, effectivement, disent « Ah, mais ça ne marche pas ou c'est compliqué ou non, mais revenez parce que là, on n'y arrive plus. » Mais en fait, c'est principalement parce qu'ils ont un manque d'organisation ou voilà. Et le fait d'avoir une structure qui, dès la création, a cette approche-là, en fait, ça t'aide justement à mettre en place des outils, de la confiance par défaut, une ambiance du coup et une façon de travailler qui fait que n'importe qui qui arrive va être à l'aise et va tout de suite trouver ça normal de bosser en remote. Ce qui n'empêche pas qu'on se voit, on se voit plusieurs fois par semaine, pas forcément avec toute l'équipe du coup, vu que de toute façon, on n'est pas forcément colocalisé. Mais voilà, on se voit énormément et si on ne se voit pas physiquement, on fait des physios, on discute toute la journée. Après, plusieurs fois par an, on se rend tous ensemble aussi. Bref, donc ça, c'est vraiment un sujet. Et je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui, pour les scale-up de demain, mais d'ailleurs, en tout cas, toutes les boîtes qui, moi, m'inspirent aujourd'hui, en général, ces deux choses-là, c'est aussi des non-sujets chez eux. C'est aussi bien travailler avec des freelancers que le travail à distance. Ce n'est pas du tout un sujet. Mais on voit que vous avez gardé, en fait, votre ADN et c'est ce que j'adore aussi dans ton parcours. Et je pense que c'est pour ça que Super Indep, ça cartonne. Parce qu'en fait, ça cartonne. Je regardais vos avis clients, parce que moi, quand je recommande une marque, tu vois, je veux toujours m'assurer que ça soit top. Moi, je l'avais testé pour moi, je trouvais ça top. Mais tous les avis clients, ils sont dithyrambiques. Tu m'avais dit d'ailleurs, pour mes avis du board, tu m'as dit, fais gaffe, tu n'as que des avis positifs, tu vas te faire bloquer sur Google. Ils vont croire que c'est du fake. Mais vous, c'est pareil. Et je pense que, voilà, tu incarnes ton persona parce que tu l'as été. Tu as cette culture de travail qui est toujours imprégnée de freelancing et donc d'acceptation, travail avec des freelancers et tout. Et je pense que ça fait une scale-up aussi, pas comme les autres, parce que tu ne renies pas ton héritage. Et c'est aussi l'alignement, je trouve, entre ta mission, ton persona et ce que toi, tu as été et les étapes par lesquelles tu es passée. Donc, voilà. Ce qui fait aussi que vous êtes tous, tu vois, sympas et d'un bon service chez Super Indep. Enfin, voilà, vous avez, je ne sais pas comment dire, ce feeling un petit peu solopreneur indépendant qui se sent, quoi. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est que moi, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé, tu vois, dans mon parcours. Pourtant, si je regarde mon quotidien, ça n'a évidemment plus rien à voir avec ce que je faisais il y a 10 ans. Mais effectivement, j'ai toujours cette même motivation, cette même envie, le matin, de croiser quelqu'un dans la rue, de dire, tiens, tu te fais chier dans ton taf. Mais attends, essaye le freelancing. Tu vas voir, peut-être qu'il y a moyen que tu t'éclates avec ça. Je ne veux pas caricaturer et dire que c'est la solution à tout. Bien sûr, c'est complètement faux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut s'épanouir dans tout un tas de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement, je suis toujours sain, moi, qui me drive et ce côté impact. Et donc, au final, même si mes journées, d'ailleurs, aujourd'hui, je n'écris plus une ligne de code et finalement, ça ne me manque pas, alors que j'adore coder, mais ça ne me manque pas plus que ça parce que le job que je fais par ailleurs, j'ai l'impression qu'il a l'impact que je cherchais à avoir. J'ai l'impression que ça prend petit à petit, que ça commence à faire boule de neige. Et ça, c'est un truc qui fait super plaisir. Et tu veux bien te parler des avis parce que c'est quand même un truc à la fin de la journée, tu vois, je te disais tout à l'heure, finalement, même si au final, ça ne marche pas ou qu'on se prend un gros truc qui fait qu'on ne s'en sorte pas, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait un gars ou une freelance qui nous écrit voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, génial, c'est vraiment incroyable ce que vous faites et tout. Et ça, vraiment, c'est le truc à la fin. Alors, si tu peux être millionnaire en plus, c'est sans doute très bien. Mais juste ces avis-là que tu reçois au quotidien, tu vois, c'est là, en fait, que je me retrouve complètement dans mon alignement de vouloir faire quelque chose qui a du sens. Je pense qu'un bon signal faible, c'est quand tu reçois tous les jours des gens qui te disent merci vraiment pour ce que vous faites. Tu sens que tu résous un pain vraiment, un truc dur, quoi, un truc que personne d'autre n'a voulu résoudre. Et que, voilà, évidemment, tu fais des erreurs et que tu ne peux pas être parfait partout. Mais, au moins, tu as eu cet impact-là. Et moi, c'est ce qui fait que je me sens hyper aligné avec ce que je fais. Millionnaire en love, ça sera la conclusion. Et bientôt, bientôt en euro, bien sûr, quand la scale-up va encore continuer à scale et on pousse tous avec vous. En tout cas, je suis hyper contente que tu sois venue nous raconter ton parcours parce que c'est très inspirant. Parce qu'en fait, on voit, comment dire, qu'il n'y a pas de prédestination aussi, il n'y a pas d'assignation. On peut être salarié, freelance, solopreneur, start-upper, scale-upers si on veut, en fonction de vos motivations. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Et surtout, c'est génial de voir une telle trajectoire en France comme ça se développer. Je suis hyper fière que vous soyez partenaire du board aussi parce qu'être aligné comme ça entre ces valeurs, ces clients, la mission que vous avez et tout, c'est très, très chouette. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Alors, je précise aussi, je vais mettre plein de choses de compléments parce que tu m'avais préparé plein de choses pour aider, vous aider, les freelancers, les solopreneurs, si vous voulez, scale sur la partie start-up et scale-up. On va vous mettre plein de ressources aussi que Emilien a préparées dans la newsletter du board. Est-ce que tu veux nous laisser avec un mot de la fin, Emilien, pour conclure sur cette ascension, ce scale de salariés à scale-upper ? Alors, en vrai, je l'ai déjà dit, mais ça me semble tellement important. Demandez-vous le matin qu'est-ce qui fait que vous êtes content ou pas de vous lever et dites-vous comment je fais pour changer ça ? Parce que pour moi, c'est vraiment ça le point hyper important. J'ai vu beaucoup, beaucoup trop de gens justement dans les nombreux freelancers que j'ai accompagnés se cramer et finir en burn-out parce qu'ils croyaient qu'en fait, ils voulaient juste gagner plus d'argent et puis quand ils ont fait 504 CA par an, en fait, ils ont juste fini en burn-out et ils ont profité de rien du tout. Et donc, voilà, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. On peut être salarié, on peut être freelance, on peut être solopreneur, on peut être startupeur, on peut être tout ce qu'on veut. Donc, s'il y a bien deux mots à faire passer, c'est ça, c'est on peut être tout ce qu'on veut mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut être. Ça revient juste à ça et pas se dire, ben voilà, c'est vachement mieux d'être ça ou ça. Non, tu peux t'épanouir dans n'importe quoi à partir du moment où tu connais, tu maîtrises tes valeurs, à partir de là, fais en sorte de les atteindre en investissant sur toi et tout se passera bien. Et puis, tu peux changer aussi parce que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas inéluctable et d'ailleurs, tu m'inspires d'autres épisodes mais j'avais déjà pensé avant. Figure-toi que le chemin inverse est vrai et de plus en plus, de plus en plus de scale-upper ou de start-upper deviennent solopreneurs parce que c'est bon, ils en ont soupé des levées de fonds, des machins, du management, ils ne sont pas comme toi là, ils ne sont plus dans la lune de miel, ils ont envie de revenir tranquillou faire un business scalable en solo donc c'est ok et peut-être qu'on pourra faire un épisode match retour sa transformation dans l'autre sens. J'ai même des contacts là-dessus si tu veux. Ça marche. Merci beaucoup Emilia d'avoir été avec nous, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et puis à la prochaine dans la communauté, venez discuter, nous raconter un peu vos plans de scale, votre trajectoire, vers quelle situation votre cœur balance et puis on se retrouve sinon dans les prochaines mini-séries du board. Salut tout le monde ! Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu sais mais je remercie personnellement tous ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sympa sur leur plateforme de podcast ou qui partagent le board sur les réseaux sociaux en me taguant. N'hésite pas à te manifester auprès de moi et je t'enverrai un petit goodies personnalisé du board pour te remercier. Merci à vous de m'aider à faire grandir le média des solopreneurs et à plus !